Je peux savoir qui tu appelles depuis une demi-heure comme ça ? Je fais une petite consultation de voyance. C'était gratuit, je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer. Mais Bernard, quelle idée ! Gratuit ! Et tu sais combien il te coûte cet appel ? Ah oui, tiens, c'est vrai, ça, j'y ai pas pensé. Eh bien, c'est le moment de demander à ta voyante à combien va s'élever notre facture de téléphone ce mois-ci et surtout où tu vas dormir ce soir. Oh, m'amour ! Si vous avez du mal à savoir quels numéros sont surtaxés ou pas, rassurez-vous ! Désormais, une nouvelle signalétique rend cette information plus claire pour les numéros en 08 et les cours, commençant par 118, 10 ou 3. Pour chaque tarif a été associé une couleur. Vert pour les numéros gratuits, gris pour les numéros banalisés et enfin, une couleur violette pour les numéros majorés. De plus, pour chaque numéro, le tarif se décompose en deux éléments. Tout d'abord, la communication téléphonique. Il s'agit de la captation, puis de l'acheminement technique de la communication. Cette partie revient bien entendu aux opérateurs téléphoniques. Mais il y a une deuxième partie, c'est celle du service. Il s'agit là de rémunérer la plateforme téléphonique qui vous répond. Et bonne nouvelle, le coût reste le même que votre appel soit passé d'un téléphone fixe ou d'un mobile. Concrètement, Pour les numéros gratuits, le coût est nul, bien entendu. Pour les numéros banalisés, c'est le tarif d'un appel local. Sachez d'ailleurs qu'ils sont inclus dans les forfaits dits illimités. Pour les numéros majorés, enfin, je vous rappelle qu'il s'agit du coût d'une communication locale plus le coût du service rendu. Ils sont tarifés soit à la minute, soit à l'appel. Sachant que des limites ont été posées. Pour les facturations à la minute, c'est 0,80 centime d'euros par minute. Et pour les tarifs à l'appel, c'est 3 euros maximum par appel. Pour chaque type de numéro, une signalétique avec des couleurs différentes a été mise en place. Cela donne lieu à un nouveau modèle de tarification. Désormais, le tarif distingue le prix de la communication et le prix du service délivré par le centre d'appel. Sous-titrage ST' 501